Bonjour, aujourd'hui on va voir comment tester un programme. Quand on développe un logiciel, il y a différentes étapes. D'abord, savoir ce qu'on doit faire exactement, écrire le code, et ensuite il faut quand même vérifier que le code est valide et que le code est correct. Il y a différents outils pour faire ça, qui existent dans la plupart des langages ou dans les langages spécifiques, et on va en voir quelques-uns ici. Là j'ai un morceau de code en Ascale, et j'ai pris deux fonctions très simples, une fonction qui calcule la taille d'une liste, et une autre qui ajoute deux listes, qui concrétent deux listes passées en arguments. Donc on va tester ces deux fonctions, le code est très simple, évidemment les programmes plus réalistes sont plus compliqués que ça. Donc là, juste pour le code, si la liste est vide, c'est zéro, si c'est un élément avec une sous-liste derrière, c'est 1 plus la taille de la sous-liste, et pour ajouter, ce qu'on fait c'est qu'on déconstruit la première liste, et on reconstruit en ajoutant sur la deuxième. Donc si on a la liste vide à ajouter sur une liste, on retourne la deuxième liste, il n'y a plus rien à ajouter. Et sinon, ça veut dire qu'on a un élément dans la première liste au moins, et la deuxième liste, et dans ce cas-là, on va construire cet élément, on va l'insérer sur le résultat de l'ajout de la sous-liste XS sur la deuxième liste YS ici. Donc c'est vraiment des façons très classiques de faire. Et on peut voir, quand on compile déjà, des vérifications qui sont faites au niveau du typage, etc. Donc une première classe d'erreur qui est déterminée, qui est vérifiée. Et on voit ici, j'ai des messages qui sont donnés. Donc ça c'est l'analyse automatique du code fait par l'éditeur, qui me donne aussi des informations. Donc le code est peut-être correct, mais il donne quand même des indications sur comment l'améliorer, ou peut-être il y a des choses qui ont l'air bizarres, et ça cache peut-être une erreur, même si le code compile. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'outils qui peuvent être intéressants. Alors, bah donc déjà, si je veux lancer ce code, alors on pourrait le compiler, mais je vais lancer l'interpréteur interactif comme on aura besoin de modifier le code. Donc là, en fait, quand je fais un reload de mon fichier, j'ai lancé avec le fichier ici, quand je fais un reload, et bah il me recharge et il me recompile le programme, et ensuite je peux lancer les différentes fonctions. Donc j'ai MyLength, par exemple, de la liste vide, et bah c'est zéro. Donc une première façon de tester, c'est de le faire à la main, en fait. J'appelle les fonctions avec des paramètres, ça me donne un résultat, et je vais regarder, bah est-ce que ça correspond à la liste vide, bah oui, a priori, sa taille c'est zéro. Et donc, au lieu de faire ça à la main, et de refaire à chaque fois, si jamais on a modifié l'implémentation, et bah c'est de faire ça de façon automatisée. Ça permet de vérifier tous les cas qu'on va lui donner, à tester. Il fera pas d'erreur dans la vérification, et si jamais je modifie le code, on peut relancer tous les tests, ce qu'on appelle tester la régression du code. Donc comment ça s'écrit en SQL ? On a un programme, alors je vais faire ça, décommenter ici. Voilà, on écrit un programme, qui va être une suite de spécifications. Donc là, la bibliothèque, elle apporte cette fonction-là. Et ensuite, on va décrire des tests. Donc là, par exemple, je vais tester la fonction MyLength, donc je mets mon message ici. Et ensuite, je peux mettre différentes assertions qu'il va falloir tester. Donc là, pareil, on met un message, et ensuite, on met le code de test. Donc là, si je veux tester, est-ce que MyLength sur la liste vide, c'est 0 ? Et bien, j'appelle la fonction, MyLength sur la liste vide, et je vais regarder, est-ce que c'est égal à 0 ? Donc on a une fonction qui permet de vérifier cette assertion-là, qui est shouldBe. Voilà, donc ça prend deux paramètres, donc ça va vérifier, est-ce que ce paramètre-là, une fois qu'il sera évalué, ça va être égal au paramètre que je vais mettre ici ? Donc ici, je veux savoir le résultat de ma fonction sur la liste vide, est-ce que c'est bien 0 ? Et pareil, ici. Ah, c'est pas ça. OK. Donc est-ce que, si j'appelle ma fonction sur la liste 1, 2, 3, jusqu'à 9, la taille, ça doit être 9. Je peux le tester comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir recompiler le programme, et le lancer, et cette fois, quand on va le lancer, ça va lancer l'exécution du test, ça va faire toutes les vérifications. Donc je recharge le programme, OK, ça a compilé, ça a fonctionné. Maintenant, si je lance ma fonction main, il m'affiche ça, il m'a dit qu'il y avait un jeu de test MyLinks ici, avec ce premier test ici, ce deuxième test ici, et ça a tout marché, il met tout en vert, et dit que tout va bien à la fin. Si jamais j'avais une erreur, alors par exemple, j'avais mis 1 ici, donc il y a une erreur dans mon implémentation, je relance le chargement, ça compile quand même, donc c'est valide au niveau du compilateur, c'est juste le résultat qui n'est pas bon. Donc cette fois-ci, si je lance les tests, il va me dire, voilà, ça a échoué, il met tout en rouge, et il me dit ici, pour le premier test, j'attendais la valeur 0, et j'obtenais la valeur 1, et pour le deuxième test ici, j'attendais la valeur 9, et j'obtenais la valeur 10, donc ça ne va pas. Donc voilà, alors après, si je veux tester la fonction pour ajouter deux listes, comment je veux faire ça ? on peut faire aussi un jeu de test pour cette fonction-là, on peut-être dans un peu de... hop, voilà, donc je dois savoir, par exemple, voilà, ici en fait, j'écris mes tests à la main, je fais vraiment, est-ce que si j'appelle ma fonction sur tel paramètre, ça me produit telle valeur exactement ? et donc c'est un peu à moi de vérifier tous les cas qui pourraient potentiellement mener à des erreurs. Donc la liste vide, par exemple, c'est un cas un peu à la marge, et puis des listes un peu classiques qui ne sont pas vides, donc 1, 2, 3, jusqu'à 9, ça c'est un cas un peu nominal, on va dire. Et donc pareil, pour append, ici, je vais pouvoir tester différents cas. Donc par exemple, est-ce que la première liste, elle est vide et pas la deuxième ? Est-ce que la première liste, elle est pas vide et la deuxième ? Oui, est-ce que les deux listes ne sont pas vides, etc. Donc là, pareil, de la liste vide, de la liste 5, jusqu'à 9, ça doit être égal à la liste 5 jusqu'à 9. Donc en gros, la liste vide ici, ajouté au début, ne change rien. Ici, pareil, mais ce sera de 1 jusqu'à 4. Donc on va le faire ici. il n'y aura rien. Et dans la deuxième, je vais copier ça. Donc on va ajouter 1, 4 et 5, 9, et puis on aura la liste de 1 jusqu'à 9. On pourra tester aussi deux listes vides par exemple. on va faire ça. Donc ça, c'est la description. L'implémentation, on appelle la fonction et le résultat, ça devrait être ça. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Alors oui, je pense qu'il est pas capable de savoir le type des listes. Donc parfois, comme les fonctions sont génériques, ici, ça marche pour des listes de n'importe quoi, c'est trop général. Il sait pas si c'est des listes de quoi. Il sait pas. Donc je vais par exemple préciser que c'est des listes d'entiers. Et donc là, il va prendre des entiers par défaut, donc je pense que ça changera pas grand chose. Ok, bon, peu importe. Je relance la compilation. Ça a compilé. Je peux relancer les tests. Et donc là, il y a mes deux jeux de tests qui sont réalisés. et il a testé un peu tous les cas que je lui ai donné. Donc si jamais je remodifie mon code ou que je rajoute des fonctions, etc., et bien je peux relancer tous mes tests et vérifier si j'ai pas introduit d'erreur. Également, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme Ascale c'est un langage pour mon fonctionnel, en fait, si j'appelle ma fonction sur une entrée particulière, je sais que j'aurai pas d'effet de bord. J'aurai qu'un résultat qui va être produit et j'ai uniquement besoin de tester ça. Donc par rapport à un langage où on peut modifier des variables globales ou ce genre de choses, et bien ça m'enlève déjà pas mal d'erreurs. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire des tests. Donc voilà pour le premier outil, les tests unitaires. C'est un outil très classique qui existe en Ascale mais dans plein d'autres langages aussi et c'est vraiment quelque chose de très très apprendu. Il y a un outil un peu plus évolué qui s'appelle les tests de propriété. Donc en Ascale, c'est QuickCheck, la bibliothèque qui a introduit ça. C'est assez ancien en Ascale et ça commence à apparaître dans d'autres langages. L'idée c'est qu'au lieu de tester vraiment un appel d'une fonction sur des paramètres d'un particulier et de voir si le résultat c'est bien le résultat attendu, et bien on va donner des propriétés. Donc en fait on va dire on va donner une fonction que doit respecter la fonction qu'on est en train de tester et c'est le système qui va générer les entrées et tester sur des entrées aléatoires si tout a l'air de fonctionner. Alors comment ça marche ? On va déjà le faire sur un test ici. Donc au lieu de déclarer un item de test ici, il y a une assertion à valider, on va déclarer une propriété. Donc ici par exemple j'ai dit je veux tester si j'ai la liste vide quand j'ajoute et une liste YS, et bien est-ce que j'obtiens bien YS ? En fait si j'ajoute une liste vide à une liste, ça ne change pas, j'obtiens toujours la liste qui n'était pas vide. Donc pour faire ça, maintenant il faut que je lui passe une liste, donc il y a un paramètre, c'est une fonction qui va prendre un paramètre et qui va me retourner quelque chose où j'aurai une assertion à vérifier dedans. Donc au lieu vraiment de lui passer un calcul ici qui va être réalisé et une valeur qu'on doit obtenir, je lui passe vraiment la fonction appliquée sur chacune des entrées. Donc est-ce que si j'appelle MyAppend de la liste vide sur YS qui est le paramètre de ma fonction ici, mais est-ce que j'obtiens bien YS Alors, donc là pareil, il me dit que le type est-ce qu'il soit ambigüe, il ne sait pas YS dans quel ensemble il faut le générer. Comme ça fonctionne sur des listes de n'importe quoi, il faut lui préciser un type à utiliser. Alors je vais dire que c'est une liste d'entiers, comme ça il va travailler sur des entiers, mais on pourrait tester avec d'autres types également. Donc voilà. Et si maintenant je recharge en casse à compile, je relance. Donc là, il y a les tests de tout à l'heure et maintenant on remarque qu'il y a ici, donc ça c'est le nouveau test de test de propriété que j'ai écrit et on voit que ça a fonctionné, c'est tout en vert et il a lancé 100 tests, c'est-à-dire qu'il a généré 100 valeurs aléatoires de YS et il a vérifié à chaque fois dessus si ça fonctionnait. Et là où c'est intéressant, alors je vais peut-être introduire une erreur, où est-ce que je vais mettre ça ? Bon, on verra après. Alors d'autres propriétés qu'on peut tester, la même mais dans l'autre sens. Bon, je vais le faire comme ça. Donc si j'ai un XS et la deuxième liste qui est vide cette fois, je peux passer une fonction qui prend le XS qui fait ma YAPON de XS sur la liste vide et ça, ça doit être égal à ma liste XS et je vais dire tiens bon, on peut mettre une liste de char par exemple pour changer. OK. Puis notre propriété, donc là, une propriété un peu plus compliquée qu'on peut faire, c'est est-ce que la taille de l'ajout de deux listes c'est bien égale à la somme des tailles des deux listes initiales. Cette fois, on va avoir deux listes à générer. Le système devra générer des éléments pour ces deux paramètres-là et on pourra écrire cette propriété sur ces deux paramètres. Donc pour faire ça, cette fois, on va lui passer un tuple ici, XS, YS et la fonction va retourner est-ce que myLength de myAppend XS, YS ça doit bien être égal à myLength de XS plus myLength de YS et puis voilà, toujours pareil, il faut préciser aussi dans quel domaine générer les paramètres d'entrée. Donc on va dire que c'est des listes de int. OK. Donc ça a l'air de compiler. Hop. Je vais recharger le programme. Voilà, ça a compilé. Je lance le programme principal. OK. Donc la propriété tout à l'heure, tout va bien. Il a lancé sans test et c'est passé. La deuxième propriété où on ajoute la liste vide en deuxième paramètre, ça a fonctionné aussi sur les sans test et la propriété ici de détail, ça a fonctionné aussi. Et donc qu'est-ce qui se passe en plus de ça ? Il y a pas mal de fonctionnalités pour spécifier un peu comment tester les propriétés, dans quel ensemble prendre les paramètres d'entrée, etc. On peut faire des choses plus fines que ce que j'ai fait là mais l'idée de base c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant aussi c'est que si jamais il y a une erreur, donc là en fait dans mon myAppend j'ai ignoré le premier élément donc ça va pas marcher il va oublier la première liste en fait. Et on va voir ce qu'il va se passer au niveau des propriétés. Au niveau de son exécution. Donc je recharge, je relance. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc il y a des tests unitaires qui n'ont pas fonctionné donc ça c'est normal et il y a aussi les tests de propriété ici qui ont échoué et ce qu'on peut voir en dessous donc on a le résultat, le détail en fait de ce qui s'est passé au niveau des tests unitaires et au niveau des tests de propriété donc les tests de propriété c'était celui-ci. Voilà. Et donc on peut voir il donne des détails au niveau des générations aléatoires des paramètres d'entrée. Donc il a dit qu'il a fait trois tests ici et on a vu qu'il a fait des rétrécissements ici. En fait quand il a détecté une erreur il a peut-être une entrée qui est compliquée donc il essaye de relancer le test de propriété sur des entrées plus simples jusqu'à trouver une entrée vraiment très simple qui fait échouer la propriété comme ça c'est plus facile pour débuguer derrière. Donc là on voit que il a généré uniquement le caractère A et ça retournait la liste vide alors qu'on voulait la chaîne de caractère avec juste un A dedans. et pareil ici donc cette fois il a fait trois rétrécissements et il est arrivé à ce cas-là donc s'il y a juste l'entier zéro et la liste vide la liste avec l'entier zéro et la liste vide et bien on a ce cas d'erreur ici et c'est ça qui nous affiche. Alors si je le relance normalement il y a certainement les valeurs ici elles changent avant j'avais 3 maintenant j'ai 1 hop là 2 donc on voit que c'est une génération aléatoire mais à chaque fois il essaie de résumer quand même de revenir à une rentrée le plus simple possible. ok bon est-ce que j'oublie des trucs bon a priori non donc tout ça c'est assez pratique à utiliser à mettre en place on fait juste un programme qui va utiliser notre code donc généralement on aura ça dans un module particulier et après on fera notre programme à nous pour le logiciel et en parallèle on aura un petit programme de test on pourra faire des choses comme ça pour tester notre module à côté sans polluer le code du programme et tout ça c'est vérifié automatiquement on peut le relancer quand on veut et de même si on détecte une erreur qu'on n'avait pas détectée avant on pourra faire un test qui va essayer de caractériser l'erreur et puis qui nous permettra de modifier le code pour voir si on a bien résolu le problème etc. mais tout ça ça reste des preuves sur des entrées bien particulières et pour des propriétés particulières c'est pas une vérification c'est une vérification a posteriori ça prouve pas que le code est correct donc il y a quand même des outils qui permettent de faire des preuves d'algorithme des vraies preuves donc c'est la dernière partie qui nous reste et cette fois c'est quand on construit le code on va prouver vraiment que ce code là est correct pour certaines propriétés donc là j'ai écrit le code en Idris alors Idris c'est une version inspirée c'est un langage inspiré de Haskell et qui rajoute quelques fonctionnalités intéressantes notamment on peut prouver des choses avec alors la syntaxe est un tout petit peu différente en fait ils ont inversé le deux points deux points et le deux points pour avoir le type c'est juste deux points et on donne le type et pour ajouter un élément pour insérer en tête de liste c'est deux points deux points donc c'est l'inverse de Haskell après il y a plein d'autres choses qui changent mais pour nous ça suffira ici notamment les listes ici il y a un mot liste plutôt que les crochets pour donner le type d'une liste et nat c'est les antiques naturelles comme int mais seulement la partie positive donc voilà j'ai écrit les fonctions ici pour avoir la tête d'une liste et pour conquêter les deux éléments de liste et maintenant on va pouvoir faire des tests de propriété mais qui vont vraiment servir de preuve et elles seront vérifiées par le compilateur alors comment ça marche ce truc là c'est qu'en fait les types ici que gère Idriss sont un peu différents d'Ascal Idriss gère les types dépendants donc un type dépendant c'est un type qui peut dépendre d'une valeur il y a moins de séparation entre la notion de valeur et la notion de type donc en fait on peut faire des fonctions qui retournent des types et les utiliser dans le typage d'une autre fonction un exemple classique qu'on peut faire c'est on a des vecteurs en Idriss et on peut mettre la taille du vecteur donc si j'ai un vecteur n d'entier par exemple je peux le passer en paramètres voire même je peux appeler une fonction pour aller construire le type que je vais utiliser là ou ce que je peux faire aussi c'est si j'ai un vecteur m et que je veux concaténer les deux je peux spécifier dans le type que ce que je recevrai c'est un vecteur de n plus n éléments et que dedans il y aura des entiers aussi donc vraiment dans le système de type on peut intégrer des informations supplémentaires qu'on ne peut pas forcément faire avec du SQL de base après il y a des extensions pour SQL pour faire des choses mais pas dans le SQL de base donc là ce qu'on va faire c'est pas ça on va indiquer une propriété ici alors par exemple je peux faire une propriété que 1 plus 1 égale 2 et bien on peut l'écrire vraiment ici dans le système de type et ça nous servira de preuve que le compilateur va vérifier donc on peut l'écrire comme ça et quand on établit une preuve et bien ce qui est intéressant c'est pouvoir le faire interactivement on réfléchit en fait à la preuve qu'on veut réaliser qu'on veut essayer d'établir et donc Idris permet de travailler un peu interactivement notamment il y a des marqueurs ici qu'on peut ajouter alors c'est par exemple je vais avoir une aide à cet endroit là je sais pas quoi mettre je vais mettre point interrogation et puis un marqueur que je pourrais interroger après depuis le système depuis le compilateur de Idris donc je vais quitter ça ensuite Idris 2 le nom du programme hop donc maintenant il a chargé le programme ça a fonctionné et je peux lui demander quel est le type de mon marqueur qui s'appelle head ici et donc il me dit en fait on cherche à faire quelque chose qui va prouver que 2 est égal à 2 donc le calcul ici il était capable de le réaliser et la valeur ici on la connaît maintenant je dois lui dire comment je fais pour vérifier les résultats là et pour prouver ce truc là donc là 2 égale 2 bah c'est juste qu'effectivement il faut identifier chaque élément les deux éléments doivent être égales donc ça c'est la propriété de réflexivité qui nous dit ça et on peut l'écrire comme ça en Idris donc maintenant si je relance mon programme ok il a compilé et il a vu que c'est passé donc il dit rien tout va bien par contre si j'avais dit que c'était 3 par exemple voilà dès que je compile le programme il vérifie il dit que ça va pas il dit on attendait 3 il a marqué 3 à la fin et ce qu'on a obtenu c'est de repag identifier 3 c'est pas égal à 2 donc voilà ce qu'il dit donc je remets je recharge et puis évidemment on peut appeler le code aussi sur des fonctions si j'appelle la taille d'une liste 1 jusqu'à 9 par exemple de façon interactive il est capable d'appeler les fonctions et d'afficher le résultat également donc voilà une première propriété c'est établi à la compilation on peut avoir l'aide du compilateur pour nous dire pour trouver ce qu'il faut mettre pour prouver nos fonctions et il les vérifie vraiment et on a vraiment un système de preuve dès la compilation qui permet de vérifier que la fonction est correcte sur les propriétés qu'on décrit alors si par exemple on veut faire des vérifications un peu plus intéressantes 1 plus 1 égale 2 on s'en fout un peu mais ce qu'on aimerait prouver c'est des propriétés sur notre code ici alors par exemple est-ce que la taille d'une liste vide c'est bien 0 on peut l'écrire alors comment on va écrire ça si j'ai une liste en fait moi la propriété que je voudrais avoir à la fin c'est est-ce que mail length de la liste vide c'est bien égal à 0 bon en fait c'est juste ça j'ai pas de paramètre ici ok donc si je prouve où est ça bah pareil qu'est-ce que j'ai besoin de prouver exactement je recharge quel est le type de mon marqueur 0 égale 0 parce qu'effectivement il était capable de trouver que ça ça correspond à ce cas là du pattern matching donc vraiment ici que je mette mail length de liste vide ou 0 c'est la même chose il est capable de réduire ça au cas c'est 0 donc ici c'est pareil la propriété de réflexivité qui va nous permettre de prouver cette propriété donc si je recharge et là c'est pas ça ok ça va fonctionner qu'est-ce qu'on peut tester d'autre bah pareil est-ce que si j'ajoute un élément est-ce que ça fait augmenter ma taille alors ce que je voudrais c'est qu'est-ce que je voudrais mail length de 2x inséré x est-ce que c'est égal à 1 plus la taille de la sous-liste donc ce sera mail length de x donc c'est ça que je voudrais avoir il faut que je lui dise quand même qu'est-ce que c'est x qu'est-ce que c'est x donc x c'est un élément d'un type A par exemple et x ce sera une liste de A donc comment on écrit ça bah on peut le dire comme ça x est de type A premier paramètre de ma propriété à vérifier deuxième paramètre j'ai une liste je peux prendre ça si qui s'appelle xs et qui est une liste de A et pour ça je voilà avec ces paramètre là je veux prouver cette propriété là donc pareil un marqueur on peut voir que bah ça c'est la définition qui est donnée ici donc il va être capable de l'identifier aussi bon on peut le vérifier quand même hop alors oui le plus il a un S c'est pour le successeur de ce truc là donc il a essayé de simplifier le code et il en est arrivé à ce résultat là le successeur ici de xs et est-ce que c'est égal au successeur de xs bah oui donc c'est la réflexivité comme tout à l'heure donc on peut l'écrire ici directement ok et une dernière propriété qu'on peut voir c'est si j'ajoute si je fais la taille de happened est-ce que c'est bien la somme des sous-listes donc ce qu'on avait testé tout à l'heure avec les propriétés mais sur des ici voilà mais sur des avec des tests de propriété ou avec des valeurs générées par le système donc là ce qu'on va voir c'est au final on aura est-ce que myLength2 la concaténation myAppend xs ys c'est bien égal à myAppend de xs plus myAppend euh non pardon mySens je me suis trompé de ys donc je vais avoir cette propriété là voilà ok et voir si c'est le cas quand on a la liste vide ou qu'on ajoute un élément sur la première liste ici donc je vais avoir besoin de de quoi de x xs et ys donc x ça va pour type a un type peu importe des antiques des caractères peu importe et on aura ici xs et ys qui vont pour type liste de hop est-ce qu'on peut mettre ça ouais bon je sais pas si c'est très joli mais on va faire ça comme ça ok donc là pareil un petit marqueur euh un 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 deuxième marqueur et deux et qu'est-ce qu'il faut que je mette dans les deux cas pour prouver cette propriété ici je recharge alors euh qu'est-ce que j'ai raté euh je vais pas remettre en trop ouais je vais pas remettre en trop en fait le euh x ici j'en ai pas besoin il va être capable de le trouver ici parce que ça c'est juste un pattern matching sur la liste donc en fait euh moi j'ai juste deux listes euh donc les deux paramètres sont xs et ys ok bon du coup on va le mettre comme ça donc je recharge ok quel est le type de mon marqueur head1 alors il me dit ici les types que j'ai j'ai le type xs une liste de a donc ça c'est mon paramètre et il est en est réduit à ça est-ce que la taille de ys est égale à la taille de ys c'est ça qu'il a qui l'a simplifié donc ce sera la réflexivité et pour le deuxième marqueur head2 et ben là c'est un peu plus compliqué en gros il faut voir si quand on incrémente ce truc là et ben c'est bien égal à incrémenter ce truc là et donc en fait c'est quoi ça euh et ben c'est euh par rapport à xs euh en fait ici ça c'est la euh c'est la même propriété on va on va exécuter ça en fait à travers cette propriété là alors il y a une fonction pour prouver ça euh je vais pas détailler là dessus c'est pas le but c'est un peu plus compliqué mais il y a une fonction qui s'appelle donc ici c'est la réflexivité et ici la fonction c'est pour avoir la congruence en fait c'est pour propager la propriété euh à l'intérieur d'une fonction donc là la fonction c'est s ici et euh à l'intérieur il y a quelque chose on va essayer de euh voir à l'intérieur de ça la propriété comme on peut la prouver donc j'écris ça il me reste ici bah je veux savoir ce que je vais mettre à l'intérieur je recharge je lui demande euh le type de alors c'est toujours aide de ouais hop donc là cette fois il a résolu et en fait il me donne cette propriété là bah en fait ça c'est la propriété que j'essaie de prouver est-ce que euh la taille de ma concaténation c'est bien égale à euh la somme des listes euh ici que je suis en train de concaténer euh et puis et puis ben voilà et donc ça en fait c'est ma propriété que je suis en train de prouver comme je l'ai prouvé pour ce cas là bah ici je peux la rappeler et lui il va être capable de euh bah trouver la relation de récurrence en fait d'appliquer la relation de récurrence et ça va finir la preuve donc ici c'est la propriété euh donc ici que j'ai ici sur xs et ys et euh et voilà donc ça prouvera que euh même si j'ai une liste ici bah je suis capable de euh c'est pas ça de prouver ma propriété donc là bah c'est tout ça a fonctionné et donc il a réussi vraiment à prouver que enfin il a vérifié que ma preuve elle était correcte et ouais bon là j'ai donné quelques preuves sur quelques fonctions simples euh bon c'est vraiment un ça peut être assez compliqué à faire c'est vraiment des preuves au sens mathématique donc sur des cas très simples comme ça on peut tester des propriétés à peu près à peu près simples mais euh pour valider du code c'est quand même une autre affaire il faut quand même il faut quand même parfois bien connaître le domaine mais là on a vraiment une preuve qui est vérifiée et normalement les outils sont faits de façon assez sûre pour que justement bah eux-mêmes n'aient pas d'erreur et que les preuves soient vraiment correctes donc là je l'ai montré avec Idris Idris c'est surtout un langage de programmation qui est assez inspiré de Haskell avec des fonctionnalités en plus dont le système de preuves et il y a d'autres outils qui sont vraiment orientés vers les preuves et qui permettent après d'exporter des langages à partir du système à partir des preuves qu'on a établi on peut générer du code et compiler on est sûr que ce code là va fonctionner notamment il y a des outils comme ça avec Isabelle et il y a une vidéo ici qui est introduit alors je crois que c'est sur le logiciel Isabelle comment créer des preuves avec Isabelle et puis pouvoir générer du code derrière donc c'est assez intéressant c'est un peu enfin un peu s'accrocher pour suivre le truc mais c'est assez intéressant à voir donc voilà si je résume une fois qu'on a codé notre logiciel il faut quand même le tester donc au minimum faire des tests unitaires voir des tests de propriétés c'est assez simple à faire ça vérifie sur des valeurs soit fournies par le développeur soit générées automatiquement par le système donc c'est vraiment quelque chose qui est important de bien utiliser et si vraiment on a besoin de sûreté de vraiment vérifier que notre programme il n'y a pas d'erreur dedans qui doit fonctionner on peut passer par des systèmes de preuves mais ça reste quand même un domaine beaucoup plus spécialisé beaucoup plus compliqué quand même et voilà c'est tout